Cette plante appartient à la famille des lamiacées, même famille que beaucoup de plantes aromatiques, dont le thym, la lavande, les menthes ou encore la sauge. L'ensemble de la plante émet une odeur balsamique assez agréable. Son odeur rappelle celle de la menthe, avec une petite pointe d'accreté. Le lierre terrestre apprécie la mi-ombre humide. On le retrouve en lisière des bois, au bord des routes ou encore le long des haies. C'est un condiment qui accompagne aussi bien les desserts. Le lierre terrestre est une plante mélifère, dont le goût peut relever les salades ou les soupes. Les feuilles y sont exquises lorsqu'elles sont trempées dans du chocolat ou humidifiées dans de la limonade, saupoudrées de cacao et de sucre en poudre, puis séchées au four. Les fleurs, décors, smoothie et autres desserts. De mars à juin, les feuilles et les fleurs peuvent être utilisées. La plante est traditionnellement employée en phytothérapie comme diurétique. Ce lierre est astringent, stomatique, vulnéaire, expectorant et anti-inflammatoire. Elle a longtemps servi à clarifier, aromatiser et préserver la bière avant l'utilisation du loup-blanc. Il faut néanmoins utiliser cette plante par simonie. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. La histoire est aujourd'hui, c'est parti. Je Eurosier-C bound deiesen-m minutes à C i de m'en vais! Ca se sont d'être fministes INE. F divorced l' stipulation, eh, c'est parti. C'est parti. Il faut Iris- Have eu l'enregistrement.